bon ben bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo petite vidéo tranquille de préparation avant l'ouverture je vais préparer les boîtes et vous parler de deux trois trucs de trois conseils comme chaque année on va faire une petite vidéo pour l'ouverture vous montrer deux trois leurs deux trois nouveautés qu'on a pris etc après les boîtes ont pas nécessairement beaucoup beaucoup changé comparé à l'année dernière à part des leurs qu'on a perdu forcément donc je vous mets en petite fiche je plus droite ou à gauche les de la vidéo de l'année dernière où on présente quand même beaucoup plus en détail tous les leurs bon alors un tac on va ressortir les anciennes boîtes toujours le sac le fight and fish qu'on a eu toute la saison super vraiment pas mal permet de ranger vraiment tous les leurs à leur place hop les trois boîtes principales sur les leurs souples hop et la boîte à tout faire bon alors qu'est ce qu'on a on a la petite ficheur box j'ai tout mis dans la même boîte il ya la box de janvier la box de février donc février la box gun key et il ex avec des super petits trucs que vous allez voir hop alors les finesses ça ça va pas être pour la truite les petites créatures peut-être pas pour la truite non plus ça non plus par contre là il ya des petits trucs sympas pour la truite hop hop lander et les petites têtes plombées je vous rappelle que pour la ficheur box et tout le shop qui va avec vous avez des réductions dans la description les codes sont dans la description n'hésitez pas à aller jeter un oeil si vous voulez commander votre box mensuel un abonnement sur plusieurs mois ou même acheter des leurs sur le sur le e-shop des leurs que vous avez pu aimer et que vous voulez avoir en plus dures exemplaires donc alors qu'est ce qu'il va y avoir on va remplir quelques trucs on va sortir tous des paquets j'ai pris deux trois trucs du foxy foxy mino voilà je prends 65 fin 62 millimètres hop ce détail qui conviennent bien chez nous là les hommes sont sont bons j'en ai pris un deuxième un autre coloris je vais vous montrer un peu après vous allez mieux le voir là petit coloris sympa voilà donc deux petits coloris assez sympathique de petits coloris assez sympa qui ont fini à temps la boîte alors qu'est ce que j'ai pris de plus bas du décontact qui décontacte qui sont qui sont là les décontacts voilà un coloris flash un coloris naturel comme d'hab faut avoir un peu tout par contre les hameçons des décontacts ils vont vite dégager on va les changer tout de suite les hameçons des décontacts je les trouve vraiment nul 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 les hameçons s'ouvre tout seul c'est n'importe quoi pour les hameçons voilà je vais utiliser les hameçons les vmc sans ardillons les triples je mets des tripes sur sur certains leurs des simples sur d'autres ça dépend là où je pêche je mets du triple sans ardillons je trouve que c'est un choix personnel mais sur beaucoup de pêche on a dit moins les poissons parce que comme au leur on a tendance à quand même bien treuiller les poissons avec l'hameçon simple ça fait un assez gros trou et ça en attente à déchirer les poissons je trouve avec des triples assez fins de fer et assez solide en sans ardillons pareil pour le décrocher facilement elles sont piquées par plusieurs points par deux points en général ça fait un tout petit trou et ça évite de les déchirer parce que c'est un choix personnel sinon je mets des simples avec des assists ça évite de les déchirer déchirer aussi allez c'est parti sur les décontacts on va y mettre des petits triples numéro 10 sans ardillons du vmc ça va nickel hop et voilà notre anneau brisé est fermé on a changé les tripes et de 1 problème c'est de rentrer là dedans elles sont pleines à la gueule les boîtes j'ai pris un petit jackson aussi ça franchement c'est top l'artiste en 70 j'en ai déjà un dans mes boîtes chez celui là hop franchement il est génial je sais pas si vous le voyez mieux là voilà super super l'heure j'ai cartouché sur les truites cette année avec c'était phénoménal donc j'en ai pris un deuxième forcément bon dans ces petites box qu'est ce qu'il y avait il y avait un petit gaméra en 50 je crois que je un petit gaméra en 50 je vous montre tac et ce coloris coloris verron hop je crois que je l'ai le coloris verron je crois que je l'ai en je lis aussi non je l'ai pas je n'ai pas le coloris verron ça en fera un de plus c'est des bons petits leurres pas trop cher les gaméras franchement c'est je conseille fortement hop hop les âmes sont sont bons on peut et si il y avait quoi d'autre un petit tricot roll tricot roll là c'est du 55 en hw donc hw la version coulante voilà puis tricot roll c'est toujours toujours un très bon leurre hop qui va partir également dans la boîte voilà coloris bien flash marche bien pour les trucs les coloris flash c'est souvent assez négligé je les ai en plein de tailles moi les tricot roll plein de couleurs j'en ai plein j'en utilise beaucoup beaucoup j'en ai plein les boîtes sont remplies il y avait quoi d'autre il y avait une petite cuillère une petite cuillère ondulante ça ça marche très très bien aussi je n'ai pas beaucoup je n'utilise pas beaucoup des cuillères ondulante mais je devrais je devrais vraiment parce que ça marche très très bien hop petite cuillère ondulante qui part dans la boîte à cuillères ya trop de boîtes hop allez ici avec les bouillettes et tous les leurs souples donc la leur soupe vous avez peut-être pu voir dans les dernières dans les sessions qu'on a pu faire le petit d'ephine de chez de chez daïwa ça on a fait des cartons sur la truite le rock va ils sont toujours dans les boîtes on les a un petit rock survive en deux coloris coloris blanc et coloris marron permet d'avoir deux coloris il ya deux trois petits trucs qu'on va essayer cette année là pour la truite puisque les tons coloris naturels ça peut être sympa aussi chabot il doit être il traîne quelque part dans une des boîtes je crois aussi deux trois petits leurs de la langue qui sont vraiment pas cher et qui sont vraiment sympa aussi hop qu'est ce qu'il y avait d'autre dans la boîte il y avait celui là c'est un volkène un petit volkène en 65 ça peut être pas mal celui-là typiquement c'est le genre de leurre où je vais changer les les hameçons et que je vais mettre des hameçons simples dessus qui vont permettre de pêcher en parcours no kill ça m'évitera de l'accrocher sur des zones très encombrées ou qu'on pêche souvent il peut être super sympa hop j'ai changé tout de suite les a changé après les hameçons plutôt hop lui il va finir aussi dans les boîtes il va plus avoir de place à votre pêche à la gueule hop le petit smith pas le smith le le jackson jackson sympa lui vraiment sympa que j'ai pris quoi j'ai pris un d'inside aussi tac un gros d inside vous pouvez tester en grosse taille voir ce que ça a donné et on n'en avait pas en grosse taille on n'en a plus en petite taille non plus on les a roulé j'en ai perdu un premier ouverture à l'ouverture j'en ai perdu un direct d'office donc on n'a pas repris dans la saison on en a déjà eu on a déjà fait pas mal de poissons avec mais ça coûte une blinde ça coûte une blinde hop mais le gros il est sympa franchement le gros pour faire une pour essayer de déclencher des grosses truit surtout au début de saison en ne remonter la rivière c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire descendant la rivière en maintenant les leurs dans le courant on lance trois quarts amont et ont fait dérivé en maintenant en maintenant vraiment le leur dans le courant même s'il est en dessous nous et pour qu'ils reviennent vers la berge vers la droite directement tout doucement ça marche très 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 bien ça permet de passer doucement et les tweets avaient passé leur leur au dessus de la tête il passe pas à pleine vitesse au dessus de leur tête puisqu'elles ont tendance à rester au fond et à pas trop monter dans la couche d'eau là on va venir insister juste au dessus de leur tête et voire même à leur niveau et là c'est radical en début de saison ça marche très 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 bien donc il va falloir trouver une petite place pour lui aussi alors lui il va rentrer ici hop les foxy ils vont rentrer où on va mettre un là dans les leurs qui ont super bien marché cette saison il y a le preil 71 vous le connaissez ça c'est un coloris que je me suis fait maison j'en ai vu passer pas cher sur sur pêche promo j'en ai commandé six ou sept j'ai même plus donc comme ça je me les repeins je me refais des couleurs plus je les repeins aussi à l'aérographe ça va nickel comme ça je me fais les coloris que je veux et comme c'est des leurs qui marchent très très bien surtout ce coloris ventre orange d'eau jaune n'était pas dispo donc je m'en suis fabriqué un il est nickel à monter un hameçon hameçon simple pour pêcher ben on parcourt en no kill hop c'est obligatoire ça 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 va jamais rentrer là dedans ça va jamais tout rentrer bon je vais changer quelques hameçons et on se retrouve après si j'ai d'autres choses à vous raconter pour les leurs souples qui ont vraiment bien bien marché cette saison ben comme vous avez pu voir il ya le black minot le black minot je l'ai en plusieurs tailles en petite taille en grosse taille petite taille ça va être les 7 cm enfin grosse taille entre guillemets ça fait que 9 cm pour la truite on a fait des carnage des carnage de truite surtout en début de saison on dandine ça sur le fond et comme les trucs ne monte pas trop elle le prenne directement au fond et ça marche très 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 bien vraiment je vous conseille ça coûte assez cher les corps du coup moi je me l'ai je me l'écoule moi même maintenant les corps je me suis un moule et je récupère tous ceux de mes potes qui sont cassés black minot je me l'écoule moi même donc black minot maison voilà j'en ai quelques-uns du coup je recommande et quelques corps parce que je peux pas tous les coulés non plus il me faut du plastique faudrait que j'achète du plastique souple donc j'ai pris deux trois corps j'ai pris coloris un coloris naturel et un coloris blanc bleu pailleté et coloris blanc ça va nickel hop les hameçons de black minot j'ai une petite boîte voilà une petite boîte super sympa avec plusieurs compartiments c'est sakura qui fait ça et dedans je mets je mets tous les hameçons les anneaux brisés les agrafes de tout fallait que je refasse un petit peu le plein de certains hameçons tac j'avais quelqu'un à sortir